Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui nous allons déballer un nouveau coffret de Peppa Pig, le camping de Peppa. Au dos de la boîte, on nous montre tous les coffrets qui viennent dans la même collection et sans plus attendre, on va tout de suite le déballer. Voici tout le coffret en dehors de la boîte, il y a deux figurines, la première c'est Peppa avec un sac à dos et je crois qu'on peut le lui enlever, voilà, facilement et Peppa porte sa robe classique de couleur rouge et son sac à dos est également rouge. On va le lui remettre comme ceci, l'attacher derrière et voilà, Peppa est prête à partir en camping. La deuxième figurine c'est Suzy Sheep et elle aussi a un sac à dos de couleur violette. Nous avons ici ce qui ressemble à une pantoufle mais en fait c'est le sac de couchage de Peppa. On va la mettre dedans, voilà, il vaut peut-être mieux enlever le sac et la voici en train de dormir dans son sac de couchage à la belle étoile. Il y a également une tente de couleur jaune toute simple avec un petit drapeau dessus avec le logo de la tente et il y a un feu avec une marmite par-dessus et apparemment ce qui est en train de bouillir dans la marmite ce sont des haricots noirs. Peppa et Suzy ne sont pas prêts d'oublier l'extraordinaire aventure qu'elles vont avoir en camping. Elles sont toutes les deux prêtes à partir, elles n'attendent plus que Papa Pig. Je veux y aller avec vous, vous me donnez trop envie là. Allez, s'il vous plaît, laissez-moi venir avec vous. Non Georges, tu es trop petit, tu iras quand tu seras un peu plus grand. Pour l'instant c'est que Peppa et Suzy. Papa Pig, tu connais l'endroit idéal pour faire du camping, je te laisse les emmener. Oh oui, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai l'endroit parfait pour Peppa et Suzy. Allez, venez les enfants. Georges regarda Suzy et Peppa s'éloigner avec une lueur d'envie dans les yeux. Oh, regarde Papa, une aire de jeu. S'il te plaît, je veux aller jouer. Pas aujourd'hui Peppa, vous allez faire du camping. Et voilà, je crois que nous sommes arrivés. C'est l'endroit idéal pour faire du camping. Vous allez beaucoup aimer cet endroit, surtout à la belle étoile. Papa Pig monta la tente en un rien de temps et mit la marmite sur le feu. Voilà, tout est prêt, je viens de monter la tente, la marmite est sur le feu, je vous laisse. Surtout, soyez sages. D'accord, merci Papa Pig. Merci Monsieur Pig. De rien les enfants. Ouh là, la voiture ne fonctionne plus. Je crois que je suis en panne. Je vais devoir appeler Papi Dog. Et justement, voici Papi Dog avec sa dépanneuse. Ne vous inquiétez pas Monsieur Pig, j'ai apporté ma dépanneuse et on va aller tout de suite au garage. Oh, merci Monsieur Papi Dog, ça me rend bien service. Allez les enfants, soyez sages. Peppa et Suzy se retrouvèrent seules et décidèrent d'abord de dîner et ensuite de se coucher car elles étaient très fatiguées. Peppa, j'ai un peu peur. Mais non, ne t'inquiète pas, essaye de dormir. Oh, allez, couche-toi, bonne nuit. La nuit tomba très rapidement et toutes les deux ne dormirent que d'un oeil car il y avait beaucoup de bruit dans cette forêt. Elles pouvaient entendre toutes sortes d'insectes. Et elles pouvaient même les sentir bouger à côté d'elles. Quand tout à coup, en pleine nuit, un étrange personnage vint se placer devant Suzy et Peppa et les regarda un long moment. Puis, il s'en alla discrètement. Il était bizarre ce Monsieur. Je me demande où il est allé. Viens Suzy, je l'ai vu, il est parti par là. Le Monsieur en question était en train de s'amuser dans un gros tas de sable magique. Le Monsieur en question était en train de s'amuser dans un gros tas de sable magique. Bonsoir les enfants, je ne voulais pas vous déranger ni vous réveiller. Je m'appelle Monsieur Patate. Vous voulez jouer avec moi dans le sable ? Je fais ça toutes les nuits à la belle étoile. Et le sable est tout reluisant. Youpi ! Youpi ! Youpi ! Venez, il est super le sable ! Et c'est ainsi que Peppa et Suzy allèrent sur le sable et s'amusèrent toute la nuit avec Monsieur Patate. Merci Monsieur Patate, il est vraiment super ce sable ! Le lendemain, lorsqu'elles se réveillèrent, elles pensèrent qu'elles avaient rêvé. Mais pas du tout car quand elles se parlèrent, elles se rendirent compte que toutes les deux avaient eu la même expérience. Elles se promirent de n'en parler à personne. Et les enfants, allez monter ! J'espère que vous avez passé une bonne nuit dans ce camping. Oui papa, c'était super ! J'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo sur le camping de Peppa. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.